C'est toujours l'occasion de montrer le fleuron de nos équipements militaires qui rapportent à la France. Je lisais ça dans le journal La Croix, c'est marrant, il y a des siècles de ça, l'église bénissait les canons et les armées. Aujourd'hui, on dénonce un petit peu la vente d'armes. Ça rapporte à la France 9 milliards d'euros de commandes qui viennent de l'étranger en 2018. Voilà, 9 milliards. Donc, le fleuron, les équipements… Et on vous demande des armes propres, allez trouver ça. Ça, c'est difficile. Oui, c'est machines à tuer qui servent à nous protéger, donc voilà. J'ai trouvé votre formule très bonne tout à l'heure, si je puis me permettre. On en parle parce qu'effectivement, c'est depuis longtemps, depuis toujours. On les met en avant. Absolument. Pour rassurer la population, j'imagine. Oui, aussi. Et puis surtout pour l'action. Enfin, en tout cas, à l'origine, c'était bien ça. Quand vous avez des artilliers qui étaient des artisans créateurs de machines de guerre, qui va donner le mot artilleur, puis artillerie, évidemment. Donc, l'artillier essayait d'imaginer quelque chose qui permettait de tirer à distance. Alors, on a vu… Alors là, c'est l'exemple le plus typique que vous avez. C'est ce qu'on appelle la catapulte. Alors, catapulte, c'est un mot qui vient du latin, du grec. Donc, c'est pour dire que les anciens… On voit bien, là, il y a un soldat romain sur la gauche de l'écran. On voit bien que ça servait, dès le début, à lancer quoi ? Des pierres, surtout, des pierres, des cailloux, notamment pour tuer les hommes. Quand je dis notamment, parce qu'il n'était pas question de faire le siège à l'origine, c'était pour déstabiliser l'armée adverse. Et quand elle était bien rangée, on tirait comme ça, en hauteur. Et c'était des pierres, des cailloux qu'on lançait, ou des traits, c'est-à-dire des flèches. Et puis, petit à petit, ça servit, ces machines de guerre, à transporter des animaux morts, par exemple, qui étaient lancés à l'intérieur des murailles de l'ennemi pour essayer de rendre l'eau imbuvable, évidemment. Et alors, pire que ça, on envoyait aussi les corps de pestiférés décédés. On envoyait, si vous voulez, c'était la… Ne quittez pas, je vous passe un peu. Non, mais c'était la guerre bactériologique bien avant l'heure, on le comprend. Alors, ce sont là les artiliers, on l'a bien compris, qui imaginent ça. Puis, d'un seul coup, on va avoir les angineurs. Alors, les angineurs, c'est eux qui imaginent les engins. Il va falloir calculer, on va devenir ingénieur, bien sûr. Mais les angineurs, ce sont ceux qui imaginent les engins de guerre, comme, par exemple, le trébuchet que l'on va voir. Alors, le trébuchet, ça permet de lancer, mais c'est un appareil à contrepoids. C'est-à-dire qu'on met d'un côté, on le comprend bien, à droite, vous avez tout en haut. Là, on y met jusqu'à 20 tonnes de terre ou de cailloux. C'est colossal. Et alors, évidemment, ça a une puissance de feu, entre guillemets. Et du fait que c'est articulé, le contrepoids, ça permet d'être assez fiable quand on tire. Par exemple, quand on tire sur une forteresse, on vise quoi ? On vise le mur pour essayer de faire une ouverture, pour saper. Pour faire une brèche. Oui, pour faire une brèche. Mais aussi, on va viser les tours, certaines tours qui ont à l'intérieur les latrines, qui étaient les toilettes. Et pourquoi ? Parce que les conduits... Absolument. Les conduits des latrines sont à l'intérieur du mur. Du coup, l'épaisseur est bien moindre que sur les murailles. Ce qui fait qu'on arrive à faire des brèches et des ouvertures à ce niveau-là. Donc, tout ça, évidemment, est un calcul savant. Et ces machines sont d'un poids absolument intransportable. Il faut, en général, 200 hommes pour la construire. Puis, il a déplacé. Et on tire, quoi ? Il y a trois jets par heure. Donc, évidemment, c'est une machine de guerre. Mais ça a duré jusqu'au XVIe siècle. Les guerres, ça a duré longtemps, aussi. Oui, oui, mais ça continue. Ça continue, hélas. Ils s'enquiquinaient. Et puis, il y a les Chinois qui nous ont apporté la poudre, la poudre noire. Et là, la poudre va changer les choses, puisqu'on va obtenir, à ce moment-là, une artillerie de feu, une artillerie à poudre, comme le montrent ces canons. Et la première peur de ces canons, puisqu'ils ne sont pas très fiables non plus au début... Oui, mais ça fait du bruit. C'est le bruit et c'est la fumée. Alors là, ça terrorise des ennemis qui ne connaissent pas encore. On est au XIVe siècle. 1324, ce sont les premiers canons qui sont utilisés pendant la guerre de Cent Ans. Et les canons et les trébuchets, enfin les machines à lancer, à balancer, vont exister parallèlement pendant un peu plus de cent ans, puisque le dernier trébuchet est utilisé pour la prise de Mexico, c'est-vous dire, en 1524 ? Par Cortès ? C'est mal par les espagnols, absolument. Donc on comprend bien que tout ça traverse le temps, jusqu'au moment où on va inventer les tanks. Là, alors ça devient mobile, on le voit sur les Champs-Elysées. C'est les Anglais qui, en 1916, nous proposent des premiers tanks. Alors tank, ça veut dire citerne en anglais, c'est un mot... Parce qu'au début, c'est un cube, le tank avec un canon au bout, deux hommes, trois à l'intérieur. Et c'est un... D'ailleurs, quand on parle de tanker, c'est un bateau-citerne. On comprend bien que c'est une citerne à l'origine. Et à l'intérieur du tank, il y a un tankiste qui, lui, est chargé de le conduire, de le piloter ou de tirer avec les armes qui sont à l'intérieur. Donc les tanks, c'est 1916. Et puis on va se retrouver, justement, pendant cette Première Guerre mondiale, avec des canons énormes. Souvenez-vous, on parlait du Paris Canon. On parlait de la grosse Bertha. Et la grosse Bertha, du nom de Bertha Krupp, qui était une des descendants. Et pas Bertha Schultz, qui était ma cousine. Non, Bertha Krupp, qui était la descendante, une descendante de cette grande famille de fondeurs de canons. Et on voit... Alors là, c'est un canon terrible, parce que ça tire à 100 kilomètres de distance. L'obus monte à 40 kilomètres en hauteur pour redescendre. Ben oui, pour avoir cette puissance de feu, on ne peut pas tirer en horizontal. Donc il y avait une courbe, évidemment. Une sorte d'hyperbole. Voilà. D'où ces engineurs devenus ingénieurs qui nous fabriquent nos canons, que l'on verra le 14 juillet avec toute l'équipe de France Télévisions. Voilà, France Télévisions a également mobilisé depuis le début de la semaine dans les journaux de Télématin. Vous l'avez vu, Julie Poirier, qui nous fait du Twitter sur tous les préparatifs auxquels elle assiste. Ça a été ce matin avec la garde républicaine. La cheval. Oui, c'est ça. Les chevaux se sont levés de très bonne heure ce matin. Il y avait du monde dans le boxe. Non, mais ils sont toujours debout, vous savez ça. Ils sont toujours debout, oui. Ils n'ont pas besoin de se lever. Merci, Frédéric. On a appris plein de choses. C'était passionnant. Merci beaucoup, Anna.